1, 2, 3, viva l'Algérie ! T'as sûrement déjà entendu ce slogan, presque tout le monde le connaît. Et quand on y pense, ce slogan il a aucun sens. Ça commence en anglais, for some reason, 1, 2, 3, puis ça switch en espagnol ou en italien, on sait pas trop, viva l'Algérie ! pour finir en français. Viva l'Algérie ! Mais du coup il vient d'où ce slogan ? Eh bien c'est très simple, personne ne sait. En fait, aucune source fiable ne permet de retracer l'origine de ce truc. Mais il y a des théories qui reviennent régulièrement chez certains historiens et autres spécialistes. La première, il s'agirait d'une déformation du slogan « We want to be free, viva l'Algérie ! » utilisé par le Front de Libération Nationale durant la guerre d'Algérie, guerre qui opposait les colons français aux indépendantistes algériens. La guerre s'est soldée par l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962 et progressivement le « We want to be free » se serait transformé en « 1, 2, 3 » à force d'être mal prononcé. Deuxième théorie, le slogan aurait été entonné durant un match de foot opposant l'équipe nationale d'Algérie au club anglais Sheffield United le 3 mai 1974 à Oran. Je ne savais même pas qu'une équipe nationale pouvait jouer contre un club. Le match s'est soldé par une victoire 3-1 des Fenech et le public, en feu, aurait scandé « 1, 2, 3 » « Vive l'Algérie ! » pour narguer les adversaires anglais. Et la troisième, ce slogan aurait été utilisé par les Algériens dès 1976 pendant le conflit du Sahara Occidental pour répondre aux Marocains qui chantaient « 1, 2, 3, vive le roi ». Bref, ces théories ultra différentes prouvent bien à quel point tout le monde est paumé quant à l'origine de ce slogan. Aujourd'hui, il est surtout utilisé par les Algériens pour supporter leur équipe de foot ou même d'autres sports. Et fun fact, il a déjà été détourné par des supporters belges qui chantaient « 1, 2, frites, vive à la Belgique ». Sous-titrage Société Radio-Canada